Donc sans plus tarder, moi je vais me tourner auprès de mon invité du jour qui va se présenter parce qu'elle a de nombreuses casquettes et je ne saurais toutes les citer. Donc mon invité du jour, déjà je tiens à te remercier Myriam d'avoir répondu présente avec ton emploi du temps, ça n'a pas été facile. Depuis très longtemps je cherche à t'inviter sur le plateau et aujourd'hui elle répond présente. Un grand grand merci. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a avoué qu'ayant des start-up et plein d'autres choses qu'elle fait à côté, c'est pas évident de pouvoir comme ça se poser une heure. Elle a dû décaler des rendez-vous, affronter la grève, des transports, la route. Mais aujourd'hui j'ai l'honneur de vous la présenter pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Myriam si tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Écoutez, déjà je voulais aussi vous remercier Myriam, c'est très gentil de m'avoir donné aussi cette occasion de partager mon expérience d'entrepreneur et femme collaborative. Et puis écoutez, je vais me présenter. Myriam Belazouz, je suis entrepreneur depuis déjà quelques années. J'ai monté une agence digitale et je suis aussi dans l'événementiel. Donc le but c'était bien sûr de vous parler un petit peu de cette expérience. Et on s'est dit que oui, le thème de la femme collaborative était aussi intéressant puisque moi-même, je suis aussi la fondatrice du Salon du Coworking. Donc c'est un salon qui partage les valeurs collaboratives et solidaires. Et donc c'est un petit peu le but de cette rencontre en fait. Très très bien, on va y aller progressivement parce que nos auditrices sont en train de se connecter. Je vois vraiment des messages. Je ne vois pas vos émeticones, ça je le vois mieux. Donc aidez-moi avec vos émeticones, c'est bien ça. Comme ça on pourra progresser dans notre thématique. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent peut-être pas ce monde-là, je voudrais déjà que tu puisses nous donner la définition de l'entrepreneuriat. Par contre, si tu pouvais juste avancer un peu ton micro. Ou le micro tout simplement. Très bien. Voilà, et parler un tout petit peu plus fort, mais sinon nickel. D'accord. Alors, tu veux que... Une petite définition de la femme entrepreneuriste. Alors moi, si vous voulez vous donner une vraie définition, ça va être difficile. Oui, je vais vous parler plutôt de ma définition en ce qui me concerne. Pour moi, l'entrepreneuriat, effectivement, c'est une femme qui a ambition de vivre une vraie carrière d'indépendante. Donc on passe de l'autre côté. Donc c'est plus le salariat. C'est une forme aussi de challenge, de se motiver à créer justement ses propres objectifs. Voilà. Donc l'entrepreneuriat est très large. Moi, je me définis plus comme une TPE, une start-up-euse à mon niveau. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, si on doit parler de la femme dans l'entrepreneuriat, 40% sont des micro-entreprises. Donc elles ont souvent des statuts de freelance, donc de petite entreprise orientée dans les services. Et moi, j'ai plutôt l'impression de correspondre à ce type de profil. D'accord. On entend vraiment ce mot arriver là, start-up, start-up-euse. Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, start-up-euse, c'est très large. Je pense qu'une start-up, c'est à la fois une entreprise en démarrage, mais ça peut être aussi une entreprise qui a déjà un certain nombre d'années. et qui est toujours en phase de développement. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que, oui, les start-up-euse sont des structures de moins de 3 ans, on est au démarrage. Mais vous avez aussi des entreprises qui sont toujours en mode de start-up-euse, dans le sens qu'ils ont envie de développer et de faire grandir leur entreprise. D'accord. Très bien. Et aujourd'hui, on a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines sur la thématique de la femme collaborative. Donc on essaie d'expliquer aux gens pourquoi on en a arrivé là, pourquoi on a voulu parler de cette thématique et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent créer, qui sont dans la vague de l'entreprenariat ou dans le milieu associatif. Je pense que ça peut vraiment aider une femme. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire de l'entreprenariat au féminin ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en expansion ? Est-ce que c'est quelque chose qui avance bien, qui est reconnu ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, je pense que la place de la femme est importante dans l'entreprenariat. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je trouve qu'actuellement, on est vraiment dans cette révolution où la femme impose sa place. Donc c'est vraiment cette bonne période. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, du fait qu'on est dans l'ère de la révolution digitale, il est beaucoup plus facile pour la femme, qui est une créative, de pouvoir aussi s'imposer. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est le moment pour toute femme qui souhaite passer de l'autre côté, d'entreprendre. Il faut vraiment oser, il faut y aller. Mesdames, vous avez déjà un premier conseil, oser entreprendre. Donc, on voit aujourd'hui pas mal de choses qui se font. Des femmes, justement, qui essayent d'entreprendre. Nous, aujourd'hui, on vient sur les bons côtés, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y en a peut-être... Il y a des difficultés, il faut aussi le dire, d'entreprendre. Est-ce que... Où peut-on aller chercher les informations aujourd'hui ? Alors, en fait, moi, je... Alors, effectivement, je vais encore vous parler un petit peu de mon histoire. Si vous voulez, quand j'ai démarré, comme tout entrepreneur, on a souvent la bonne idée, donc on se dit, on y va. Et évidemment, on a aussi un peu la tête dans le guidon, parce que c'est son projet, c'est son petit bébé. Et du coup, donc, on ne veut pas forcément partager. Donc ça, c'est vraiment le début de l'entrepreneuriat. Je vous en parle en connaissance de cause. Et évidemment, ensuite, passe l'étape où, justement, on doit être entouré, être accompagné pour pouvoir trouver les bons partenaires, pour faire connaître son entreprise. Alors moi, j'avoue, pendant les premières années, ça a été un peu difficile, puisque, comme vous le disiez, j'ai plusieurs cascades, puisque je maîtrise à la fois la communication, la production. Enfin, je suis assez à l'aise. Et donc, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même. Mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, c'était un petit peu difficile, et qu'il fallait aussi être capable de déléguer. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, quand on entreprend, il faut absolument, dès les premiers débuts, déléguer une partie de ses tâches, parce que c'est toujours difficile, on n'ose pas, mais il faut y aller. Et évidemment, on est aussi dans une période où vous avez des acteurs qui vous soutiennent. Alors à l'époque, c'était des associations. Mais aujourd'hui, l'entrepreneur est nettement accompagné par différents processus. Moi, je parle beaucoup du coworking, parce que c'est aussi mon expérience. Quand on démarre aussi son entreprise, vous avez énormément de coûts. Et moi, je parle beaucoup des coûts qui est la charge locative des bureaux. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Et pour un jeune entrepreneur, c'est toujours difficile d'avoir la bonne adresse. Et je trouve que cette nouvelle génération, qui est la génération YZ, a tout compris, puisqu'ils ont mis en place justement ces outils, qui sont les espaces de coworking, donc qui sont des bureaux partagés, et qui permettent de trouver des solutions, de mutualiser justement les coûts, trouver aussi ces équipes pour pouvoir justement partager son expérience et mieux accompagner l'entrepreneur. Et sortir aussi de l'isolement, parce que... Très bien. On va y revenir, justement. Alors, tu nous disais que dès le départ, on fait le choix de créer sa boîte, on a l'idée, mais on ne veut peut-être pas forcément partager avec les gens nos informations, mais est-ce que selon le vécu ou selon ce qu'on dit, on a peur peut-être que les gens nous volent notre idée ? Oui. Est-ce que... Voilà. Comment on peut faire pour travailler avec les autres en ayant confiance, en ayant... Voilà. Pas la peur que notre projet soit repris par quelqu'un d'autre ? Alors, moi, j'ai envie de vous dire que finalement, il ne faut pas du tout avoir peur d'être copié. D'accord. Je pense que c'est une de ses clés, puisque finalement, la copie fait que vous êtes sur la bonne route, vous avez un très beau projet, et donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Alors, bien sûr qu'il existe des méthodes de protéger, puisqu'on peut passer par l'INPI, vous avez bien sûr des solutions pour protéger vos idées. Mais vraiment, de ne pas du tout avoir peur d'être copié, vraiment. Parce que là, si on est copié, on se dit, bon, on est sur la bonne voie. D'accord. Et puis surtout, c'est important de... Moi, je dirais... Alors, je ne sais pas si on parlait tout à l'heure, mais c'est surtout la partie réseau aujourd'hui. C'est vraiment les alliances qu'il faut faire, parce que finalement, seul, c'est toujours difficile d'aller assez vite. D'accord. Et je pense qu'il faudra qu'on discute sur la partie... Tout à fait. On le développera au cours de l'émission, justement, les astuces, les clés. Oui, oui. Et tu nous parles donc de pouvoir en parler autour de nous. Peut-être que d'autres ont des compétences que nous n'avons pas. Exactement. Moi, peut-être, je suis très forte dans la communication, mais une autre personne peut m'aider dans un autre domaine. Maintenant, ma question est, la famille, l'entourage, est-ce qu'on l'implique dans ce projet qu'on a, dans cet élan ? Est-ce qu'ils nous suivent ? Est-ce qu'ils nous comprennent ? Parce que c'est quand même, on peut dire, une folie d'oser entreprendre comme ça. On quitte un emploi salarial, on quitte un salaire fixe. C'est vrai. Et est-ce que les gens nous comprennent forcément autour de nous ? Ça, c'est sûr qu'effectivement, l'entourage, le familial, certains peuvent très bien comprendre, d'autres pas, parce qu'on a toujours peur, effectivement, quand on entreprend, il y a une prise de risque. Tout à fait. Mais j'ai envie de dire que c'est une prise de risque qui n'est quand même pas aussi dangereuse, puisqu'elle vous permet de vivre une expérience que jamais vous n'auriez pas forcément eue en tant que salarié. Donc, oui, l'entourage, il faut bien sûr partager aussi avec son entourage, parce que c'est intéressant de les écouter, mais il faut élargir son entourage. C'est aussi ça le plus important. Et partager ses idées, parce que justement, on peut se dire qu'on a la meilleure idée, mais malgré tout, c'est important aussi, parce que la critique permet aussi d'avancer. Donc, on peut être aussi dans l'erreur. Et je pense qu'il faut vraiment élargir au maximum et partager ses idées. Et si les contacts, comme tu dis, sont trop dans la critique, mais tu dis, il n'y arrivera pas, mais c'est trop cher, c'est trop dimensionné, ton projet est surdimensionné, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas nous mettre un doute à force d'entendre que des critiques ? Alors, c'est vrai qu'il faut avoir après un peu plus de caractère, mais je pense que toute ambition est toujours dans la critique. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de la critique. Et je trouve que d'ailleurs, cette nouvelle génération qui est constamment connectée sur Facebook, vous voyez, là, aujourd'hui, on va avoir quelques messages, ça ne sera pas totalement toujours à 100%, mais c'est comme ça. Ils le vivent très, très bien. Et au contraire, la critique est une progression de soi-même, en fait. D'accord. Donc, c'est vrai, quelquefois, c'est difficile. Donc, il faut travailler sur soi-même. Il faut trouver des activités. Il faut, bien sûr, avoir une forme d'endurance et accepter, parce que les échecs aussi font partie de la réussite. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai une question, là, qu'on me l'avait posée un petit peu avant, mais je la reformule. Bien sûr. Toi, qui es déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, à quoi il faut se préparer en commençant, en démarrant avec son projet ? Est-ce que tout de suite, on va commencer à en faire des bénéfices ? On va en vivre ? Ou il faut s'attendre à quelques mois de carence ? Comment il faut se préparer psychologiquement ? Là, c'est de l'endurance. Moi, j'invite tous les entrepreneurs à faire beaucoup de sport. Moi, je suis dansée de marathonienne. Et c'est vrai que, oui, il faut vraiment être endurant, persévérant. Voilà. Et évidemment, on ne construit pas un empire en un jour. Alors, ça peut arriver, de manière exceptionnelle, qu'on ait comme ça, des start-up, la bonne idée. Et puis, hop, il arrive à être tout de suite millionnaire. Mais c'est assez exceptionnel. Donc, beaucoup, beaucoup d'endurance, du courage. Et ça, ça se travaille. Et c'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup sortir et ne pas rester bloqué à ses échecs. Moi, je vous dis, à chaque fois qu'il y a un obstacle, c'est aussi l'occasion de se bagarrer contre. Et on est vraiment sur le ring. Et finalement, le ring, le combat est en route. On ne lâche pas, on se bagarre. Et puis, c'est à celui qui gagnera la partie. Waouh ! Je ne sais pas si vous prenez quand même les conseils de Myriam. Donc, ce que tu es en train de nous dire, même si on se prend des coups, on continue. Ah oui, oui, oui. Mais oui, c'est... On se relève. On se relève. En fait, c'est très compétitif. Mais en fait, finalement, on apprécie ça avec le temps. Vous voyez ? Bon, moi, j'ai un peu plus d'expérience. Mais voilà. Après, finalement, c'est vrai que quand on discute avec d'autres personnes, on se rend compte que finalement, leurs difficultés ne sont rien du tout par rapport à nous. Donc, c'est en fait une expérience. Mais c'est vraiment... Enfin, c'est une forme d'adrénaline, mais qui est quand même assez positive. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se ploncer. Voilà. Mais c'est vrai. Attention. Évidemment, l'aspect financier est aussi un élément à ne pas... C'est-à-dire que si on se dit que je vais devenir entrepreneur et à la fin du mois, c'est sûr que je vais faire 10 000 euros, c'est une prise de risque. Moi, je gagnais très, très bien ma vie. Évidemment, il y a eu des mois très difficiles. Donc, ça, c'est un challenge. Il y a eu aussi des mois de carence où il y a... Mais bien sûr. D'accord. Ça, il faut se préparer. Et j'ai envie de vous dire que ça ne fonctionne que pas chez les freelancers et les auto-entrepreneurs. Vous avez aussi des multinationales qui sont aussi confrontées à ces difficultés et qui ont à la fois, à certains moments, des liens positifs et négatifs. Mais ils continuent toujours. Ils n'arrêtent pas. Et puis, si on tombe, on se relève. Tout à fait. Voilà. Tu nous as parlé d'un mot, là, clé, qui va nous permettre d'avancer dans notre thématique, la compétitivité. En tant que femme, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le monde associatif, dans la vie de tous les jours, les voisines, la famille, cette compétition, elle existe. Allez, bien sûr. Et aujourd'hui, tu nous parles de l'entrepreneuriat. C'est beau, je peux avancer. Je fais mon chiffre d'affaires. Mais je voudrais savoir, et je pense que nos auditrices aussi, comment dire ça ? Par exemple, les échecs, je pense qu'on peut en parler aux personnes qu'on connaît. On peut vouloir une épaule, une écoute. Mais nos victoires, nos réussites, les façons dont on a réussi, ou une banque nous a ouvert des portes, comment on a fait ? Est-ce que vraiment, les gens se confient, arrivent à nous dire, voilà, moi, j'ai tapé à cette porte, ça a ouvert, ça a débloqué des fonds, je t'invite à y aller. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont plus dans la compétitivité, ou sont vraiment les bras ouverts à donner des informations, à aider l'autre aussi à faire monter son business ? Alors, il y a un changement. C'est vrai que les deux se mélangent, en fait, finalement. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de ces échecs. Et c'est vrai que, dans la mentalité française, on a toujours du mal à dire, voilà, on n'a pas forcément réussi. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. D'accord. Ils sont très ouverts. Oui, bien sûr, parce que finalement, ça montre aussi la force, la rage de ne pas arrêter et de continuer. Donc finalement, c'est aussi un point positif. Et je pense qu'aujourd'hui, ça change encore plus avec les femmes, puisque les femmes ont compris qu'il fallait justement être solidaires et se soutenir. Et c'est un peu la raison pour laquelle aujourd'hui, on est en train de travailler sur la mise en place d'un cercle de femmes collaboratives qui ont justement pour objectif de soutenir, de les accompagner et que chaque experte puisse donner sa force afin qu'on puisse grandir ensemble. Parce qu'évidemment, plus on est nombreux, plus c'est facile pour nous. Tout à fait. Mais justement, cette entraide dans les différents domaines, est-ce qu'une personne peut... C'est une question. Bien sûr, bien sûr. On peut se dire est-ce que ça me ralentit moi dans mon projet, dans mon travail, dans mon activité ou ça ne coûte rien ? Combien de temps ça prend réellement d'aider un autre dans son projet ou d'apporter une expertise ? Ça prend du temps mais il faut jouer collectif. D'accord. Voilà. Et je pense que depuis tout temps, depuis notre plus jeune enfance, on doit avancer de manière collective et c'est pareil, on le retrouve dans le sport. Donc du coup, même si ça prend du temps, il faut savoir être capable de travailler de manière collective et collaborative. Ça, c'est une évidence et je vous le dis, la nouvelle génération YZ a tout à fait compris. C'est pour ça qu'on est arrivé dans un monde qui est l'ubernisation. Aujourd'hui, on partage tout parce qu'on va aller beaucoup plus vite et c'est sûr que si on veut rester seul, ça va être un petit peu difficile. Donc moi, j'en parle aussi en connaissance de cause. C'est pour ça que j'ai changé ma stratégie de travail, de communication et même de commercialisation. Il est beaucoup plus facile d'aller frapper à la porte avec 10 femmes entrepreneurs pour signer un contrat qu'aller tout seul. C'est toujours beaucoup plus facile. C'est sûr, les avantages de cet entrepreneuriat en collectivité et ça devient une force. C'est bien ça ? En tout cas, moi, je suis en train d'en prendre plein, plein d'informations, plein, j'espère que vous aussi réagissez, intervenez. Ce que je vous propose, c'est de demander à notre producteur, M. DJ Calin, de nous mettre une petite pause publicitaire le temps juste que notre invité reprenne ses esprits et on attaque vraiment le vif du sujet sur le salon du coworking et puis la femme collaborative. A tout de suite. Merci. La Voix de la Femme est une émission proposée par Kaina Rajo. La Voix de la Femme est animée par Miss Huguette. Tous les jeudis de 11h à midi. Contactez-nous au 09 54 00 75 29. Alors, nous nous retrouvons pour la deuxième partie. Un grand merci. J'ai pris le temps aussi de regarder via Facebook vos commentaires, les participations. Ça fait plaisir. Je tiens aussi à les honorer. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Wifi, à Chris Baby, à Barack, à Mindo, M. Mindo de Kaina Radio, un collègue, à Marie-Céline, notre assistante. Vraiment, un grand merci à tout le monde, Doris, toutes les personnes qui nous suivent. Je ne pourrais citer tout le monde. Je vais lire quand même quelques commentaires. Bussi Educom qui a dit « Les femmes entrepreneurs ont besoin de financement pour booster leur business. La réussite des femmes entrepreneuses passera par le travail collaboratif et actions financières style tantine afin de mutualiser leurs coûts. » Tu es d'accord avec ça ? Totalement. Je dis bravo à Ange Mireille puisqu'elle fait partie de ces femmes collaboratives. Elle a raison. C'est un élément essentiel. Les femmes ont besoin de financement et c'est vrai que j'ai même aussi envie de parler des femmes issues de la diversité puisque je travaille aussi beaucoup avec l'Afrique. Elles sont plein d'énergie avec beaucoup de projets mais vraiment incroyables. On a tous besoin de subventions. Il faut les soutenir et elles font partie de ces femmes collaboratives. Bravo, merci. Ange Mireille mais il n'y a pas que Ange Mireille. Il y a du beau monde. Il y a Marie-Jeanne aussi Agence Élégance qui est aussi une femme formidable et qui fait partie aussi de ces femmes collaboratives. On a Mireille qui est vraiment adorable donc on la remercie aussi de nous suivre. Binta, je veux aussi Binta. Dorothée puisque toutes ces femmes-là nous ont accompagnées sur nos événements. En tout cas, vous êtes les bienvenues si vous voulez venir participer à cette émission La Voix de la Femme. C'est aussi votre plateau. Vous venez avec une thématique et puis nous partageons ça ensemble. Je voulais lire un dernier commentaire. le ring, tomber dix fois et se lever vingt fois. C'est exactement ça. Voilà, je trouve ça fort. Merci pour tout votre soutien. Il y a vraiment du monde. Le bobo chic, etc. Nous viendrons vous saluer en inbox. En tout cas, vous avez la possibilité de nous appeler de Vive Voix. Ça, nous pourrons en tout cas vous mettre en direct. Le standard est là. N'hésitez pas, les femmes entrepreneuses que Myriam vient de citer à nous faire un petit coucou, à nous faire un retour d'expérience. Sabrina, il y a aussi une très grande femme, Sabrina. Au 09 54 00 75 29. Ce qui me fait plaisir, c'est que les hommes aussi sont au rendez-vous. Ils nous soutiennent et ça nous tient chaud au cœur. Ça nous fait chaud au cœur parce qu'on se dit voilà, on n'est pas seul dans cette affaire. Ils sont là pour nous soutenir, pour nous fortifier. On ne les met pas à l'écart. On a aussi besoin d'eux. Oui, oui, oui. Les hommes sont là, heureusement. Heureusement. C'est très important. Quand on travaille aussi collectif, alors je vous parlais de la femme collaborative, mais on parle aussi beaucoup de l'entrepreneuriat collaboratif. Et évidemment, heureusement qu'on a des hommes à nos côtés. Nickel, nickel. Donc on me demande qu'est-ce qu'on voulait dire par cette définition de collaborative. As-tu une définition à nous communiquer ? Alors moi, je dirais que la femme collaborative, c'est une femme qui partage les valeurs collaboratives, donc d'échange, qui est capable de co-créer, on est vraiment dans la coopération, la co-organisation, l'échange de connaissances, l'échange d'expériences pour pouvoir justement unir nos forces et faire grandir nos entreprises. Donc c'est vrai que dans pas très longtemps, il y a un événement, le 6 juin, où on va mettre en place un GUE, qui est en fait Marie-Jeanne avec Joe Soto. Et cette ambition, c'est aussi de pouvoir créer une forme de centrale d'achat qui va permettre aussi de négocier nos tarifs. Donc voilà, c'est toujours la force collaborative. D'accord. En tout cas, moi je connais docteur Joe Soto et je la salue et j'espère qu'elle sera parmi nous très prochainement. Et alors, donc par rapport à des astuces pour pouvoir justement travailler en collaboration, en collectivité, c'est vrai qu'on a tendance à se dire quand on est entrepreneur, auto-entrepreneur, je vais créer ma boîte, je vais avoir mon bureau, mon local pour m'isoler, pour travailler au calme. Et toi, tu viens de nous proposer une autre méthode. Qui est ? Alors, différentes méthodes en fait, effectivement, il y a les espaces de coworking. Ça, c'est un élément essentiel. Pour celles qui ne connaissent pas, ça consiste ? Alors, en fait, ce sont des bureaux partagés. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir aller découvrir ces espaces où vous bénéficiez justement d'un réseau de personnes présentes, donc plusieurs entrepreneurs. Donc ça, c'est un avantage certain, puisque si on souhaite faire du networking, d'avoir un tarif extrêmement réduit pour avoir un vrai bureau dans tous les coins des plus beaux quartiers de Paris, voire même au niveau national et même au niveau international. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que je prône, puisque moi-même, ayant eu des bureaux en proche banlieue de Paris où j'avais à peu près un 80 m², j'ai dû faire face justement à des difficultés puisque mes clients ne venaient pas dans ma région. Donc du coup, j'ai découvert finalement ces alternatives qu'étaient ces espaces de coworking. Dans mes débuts, à l'époque, ça n'existait pas forcément. On se retrouvait très souvent dans un hôtel, dans un café. Et aujourd'hui, on a les espaces de coworking. C'est une vraie révolution. Aujourd'hui, on a environ 600 espaces reconnus. C'est un marché qui ne cesse d'augmenter. Donc c'est une croissance à trois chiffres. Et en fait, aujourd'hui, le coworking appartient à une vraie révolution de l'organisation de travail. Et j'ai même envie de dire, si vous voulez, je prône beaucoup l'esprit du coworking parce que, bien sûr, vous avez les espaces de coworking, mais le coworking ne se limite pas à un espace. C'est-à-dire qu'on peut aussi se retrouver dans différents lieux, mais c'est aussi un réseau. Ça peut être un réseau type Facebook. C'est exactement aussi ces possibilités de pouvoir rencontrer des gens. Donc j'invite aussi, c'est vrai que dans la création, on a beau aussi beaucoup critiquer nos réseaux sociaux comme Facebook, mais Facebook a aussi beaucoup ouvert à tous les entrepreneurs freelance à créer en fait leur réseau, leur groupe dont différentes activités qui les passionnent. Et j'ai envie de vous dire, ben oui, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser tous les réseaux sociaux. Donc vous voyez que les réseaux sociaux ne sont pas utilisés que à des fins oisifs ou pour faire des directs inutiles. Ça peut être vraiment un élément pour une puissance pour créer son réseau. Moi, je trouve qu'il se passe des choses incroyables. Aujourd'hui, en fait, vous savez, c'est un peu comme les artistes au début, on devait passer par les propres maisons de disques. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'indépendants grâce à YouTube. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat se trouve aussi beaucoup dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est très, très positif parce que finalement, si vous avez une bonne idée, on est pratiquement quasiment certain, voilà, quand on sait que Facebook c'est plus de 2 milliards de personnes connectées, on est quasiment certain d'avoir un réseau qui va vous suivre, en fait, et partager votre manière de penser. Moi qui te suis, j'ai vu que tu as fait quelque chose d'assez original le 8 mars. Tu as organisé un coworking bus. Oui. À quoi ça a consisté exactement ? Écoutez, justement, on a été pousser le projet plus loin le 8 mars, effectivement, la journée de la femme, la femme internationale. Le but, c'était de réunir 25 femmes, entrepreneurs, collaboratives et d'être dans le monde de la mobilité. Parce que vous voyez, quand aujourd'hui, on est mobile, je dirais que notre deuxième cerveau est notre téléphone, on est constamment connecté. Et l'idée, donc, de se retrouver dans un bus, c'était intéressant d'avoir, en fait, toutes les énergies de ces femmes, de ces 25 femmes qui avaient des profils différents et variés. Puis on avait des grands comptes, des freelances, des startupeuses. Et en fait, on a senti qu'à l'intérieur de ce bus, il y avait vraiment un bouillon d'énergie, d'intelligence collective. Et c'est vrai que ça a été une expérience incroyable puisque ça nous a permis à chacune de se rencontrer, de faire du business ensemble. Et je suis très contente. Là, j'apprends, par exemple, lors de ce coworking bus, il y a une formation qui va se dérouler le 26 mai où deux personnes étaient dans le bus. Donc, elles n'ont qu'organisé un événement. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt aussi de se retrouver dans un espace de ce type-là. D'accord. Donc, tu m'as dit que ça pouvait se faire dans tout type d'espace comme aussi sur les réseaux sociaux. Créer un groupe. Bien sûr. Mais plus particulièrement, par exemple, partager des locaux. Comme je disais, on a des fois, parfois, d'être isolé pour nos idées, pour réfléchir, pour garder nos dossiers personnels. Et là, est-ce qu'on a quand même assez d'espace ? On a aussi son espace ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on partage en commun ? Alors, vous avez un open space, vous avez une cuisine et c'est important de partager en commun parce que justement, c'est l'occasion de pouvoir mieux se connaître. Donc, on se retrouve au café, à la photocopieuse. Exactement. On se retrouve et puis, il y a aussi beaucoup d'événements qui sont organisés dans des espaces de chloroquine quasiment tous les jours, matin, midi, soir. Donc, il y a aussi ces... Ils sont bien situés sur Paris ? Très, très bien situés. Aujourd'hui, on a des partenaires qui sont dans les quatre coins du monde et en plus, il y a des tarifs. Je vous dis, aujourd'hui, on a des formules qui commencent de manière ton partiel à partir de 100 euros par mois. Vous avez 300 euros. Les tarifs sont vraiment très intéressants. Et ensuite, bien sûr, si l'entreprise souhaite avoir un espace privé, vous avez des lieux qu'on peut privatiser. Tout à fait. D'accord. Voilà. Tu nous parlais tout à l'heure qu'il faut accepter de prendre des coûts, qu'il faut admettre qu'il y a des mois où il y aura des carences en termes de revenus, de chiffre d'affaires. Et ce coup de blouse qui peut arriver, parce qu'on voit des femmes perdre du poids, rentrer même en... Ou en prendre. Ou en prendre, effectivement. Et même parfois rentrer en burn-out, dépression, coup de blouse, baisser les bras. Qu'est-ce que tu leur conseilles de tout abandonner, de retourner dans la vie salariale, de se relever et d'essayer de remonter quelque chose d'autre, de reprendre ce même projet à zéro ? Alors, en fait, pour tout vous dire, c'est un petit peu difficile de donner mon vrai conseil, puisqu'on ne peut pas être dans la tête de chaque personne. Malgré tout, oui, effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément rester isolé. Il faut toujours être accompagné. Il faut vraiment... Et c'est aussi la raison qu'on veut vraiment travailler sur cet aspect de la femme collaborative, le cercle, qui fait que chez nous, on osera parler de tout. Donc des difficultés pour s'accompagner et peut-être pour même éviter ces difficultés-là. Donc le burn-out, c'est vrai, c'est une maladie du siècle. C'est très important. Et aujourd'hui, justement, ces espaces de coworking peuvent lutter contre cette maladie, puisque c'est un élément où aujourd'hui, quand on va dans l'espace de coworking, on parle de bien-être au travail. Et le bien-être au travail est un élément essentiel. Donc du coup, ces espaces permettent aussi d'être dans de bonnes conditions, de rencontrer du monde et de pouvoir ne pas être forcément seul. Mais aussi, bien sûr, fédérer des réseaux, de soutien. Ça, c'est un élément essentiel. Je voudrais en parler, ça aussi, parce qu'il y a énormément de choses qui se font maintenant. Est-ce que c'est bien d'adhérer dans ces réseaux ? On voit des noms, je peux en citer quelques-uns. Oui, vous pouvez. Femmes d'influence, Femmes libères ton potentiel. Il y en a tellement de femmes et je les salue justement, les working girls. Il y en a tellement, je ne pourrais les citer. Il y a coworking avec tout ce que tu fais derrière. D'ailleurs, tu vas nous parler des différents salons que tu mets en place. Aujourd'hui, est-ce qu'il est bon d'adhérer dans ce genre de réseaux ? Oui, beaucoup. Moi, j'invite vraiment et elles sont très présentes sur les réseaux. Et heureusement, c'est là qu'on voit qu'il y a un réel changement. La société s'est organisée, les femmes se sont organisées pour mettre en place des événements qui sont quand même incroyables et qui donnent du leadership qui motive, qui pousse la femme à avoir confiance en soi. Parce que c'est vrai qu'aussi, cet élément essentiel, c'est la confiance en soi. Les noms que tu as cités sont des références. Et oui, on les invite à s'y inscrire parce qu'on est beaucoup plus fortes. Elles nous accompagnent pour pouvoir justement combattre ces périodes de difficultés, de burn-out, de coups de blues. C'est vrai que c'est très important. Je pense qu'il y en a plus qu'on pourrait le croire. Et c'est aussi très tabou. Et les femmes, encore plus, ont besoin d'être accompagnées dans ce sens-là. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les femmes d'affaires, jouent le jeu aussi, viennent à ce genre d'événement pour venir faire un retour d'expérience, fortifier des femmes qui démarrent ? Oui, on a effectivement. Heureusement que dans ces réseaux-là, on a des femmes mentors, des femmes d'influence. Ils en font encore. Ils en font encore beaucoup, beaucoup. Parce que moi-même, quand j'ai démarré, je n'avais pas forcément de mentor. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit intégrer. On doit être accompagné. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup du statut auto-entrepreneur freelance, qu'on peut monter son entreprise de manière très rapide et autre. Mais on a vraiment besoin d'être accompagné. Le mentor peut nous accompagner pendant combien de temps ? ça dépend. Le mentor peut nous accompagner. Alors là, je ne vais pas vraiment donner de délai puisque ce n'est pas mon expertise. Ça dépend de la personnalité. D'accord. Mais je pense que chaque heure de gagné est toujours un élément positif pour l'entrepreneur. Donc, bien sûr, quand on a des personnes qui ont réussi, on les invite à revenir vers nous dans ce collectif pour pouvoir justement partager leur expérience et nous guider pour éviter justement les difficultés d'entrepreneurs. Moi, on me pousse encore vers cette rivalité, comment y faire face à cette rivalité dans l'entrepreneuriat pour comment y remédier ? Est-ce qu'il y a des astuces ? Alors évidemment, comment y remédier ? Justement, c'est les alliances. C'est les alliances. Parce que si on est seul, c'est toujours difficile. Donc, il faut se rapprocher des groupes qui vous ressemblent le plus. Et croyez-moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la force en puissance des réseaux, on a de quoi trouver des bons partenaires. Alors évidemment, à certains moments, on peut se planter au niveau, parce que vous avez énormément d'associations, de fédérations pour les femmes. Mais heureusement, heureusement, les femmes sont quand même très solidaires. Et puis, si on se plante, on le voit assez rapidement. Parce que vous savez, comme sur Internet, ça va très vite. La formation, on partage vite. Donc du coup, on sait qui est de manière expert ou pas en fait. Et est-ce que ces grands réseaux qui ont déjà fait un nom sont prêtes à aider des personnes qui ne sont pas forcément encore dans leur réseau, mais des petits réseaux pour aussi leur donner un petit peu de punch ? Oui. Après, c'est vrai que vous avez quelques réseaux qui sont un petit peu fermés. Et là, c'est en train de changer, qui sont un peu sélect. Et là, il y a encore du travail à faire. Mais je pense qu'il faut aller frapper à leurs portes et leur dire. Parce que c'est vrai que quand on parle de réseaux, de clubs, c'est souvent un petit peu fermé. On a du mal à les intégrer. Mais il faut y aller, il faut y aller. Et puis moi, j'ai toujours envie de dire que si après tout, on n'a pas son vrai réseau, on crée son propre réseau. Tout à fait. Moi, je dis qu'il faut aller toujours dans la création. Je ne peux pas, je crée. D'accord. Ou je co-crée. Je co-crée. Et les femmes sont au rendez-vous, les femmes viennent aussi ? Oui. Mais oui, parce que les femmes ont un besoin de partager, de s'exprimer, de parler de leurs idées. Et donc, il ne faut plus attendre. C'est-à-dire que si on ne trouve pas son équipe, on crée son équipe. Voilà. Il faut y aller. En tout cas, je vois vos salutations. Appelez-nous pour nous saluer en live. 09 54 00 75 29. Les femmes entrepreneuses, où êtes-vous ? Nous sommes en train de parler de vos projets. Si vous avez une question à poser à notre coach, c'est le moment. Alors, tu en es à ta... Tu as déjà organisé deux salons. Donc là, en décembre, tu vas organiser le troisième, la troisième édition de ton salon co-working. Peux-tu nous en parler ? Alors oui, effectivement, en fait, tout ça, c'est un peu mon vécu d'entrepreneur. Donc là, effectivement, on prépare la troisième édition du salon du co-working. Ça paraissait un peu logique. Si vous voulez, moi, étant plus la co-workeuse, moi, si vous voulez, je suis l'utilisatrice de ces lieux. Et pour moi, ça a réellement changé un peu ma vie. Ça a changé ma vie parce que ça m'a permis de développer mes réseaux, d'être mieux conditionnée, d'être mieux accompagnée. Et j'avais vraiment envie de démocratiser, en fait, cette manière de travailler, cette nouvelle organisation de travail. Et c'était par le biais d'un salon, donc le salon du co-working. Et c'était vraiment aussi pour pouvoir toucher aussi, que ce soit développer au niveau national, aussi dans les quartiers, dans nos banlieues, puisque, voilà, il y a encore des espaces, des régions ou même des villes où il n'existe pas encore d'espace de co-working. Et ça doit être accessible à tous. Et là, je vous parle de l'entrepreneuriat, mais non, ça peut être aussi accessible pour les chômeurs qui sont en reconversion, puisque, justement, ce sont des lieux bouillants d'informations où, justement, en allant, ne serait-ce, prendre un café, peut-être, pourrait peut-être changer votre vie en se disant, tiens, j'ai peut-être rencontré un partenaire avec lequel je vais pouvoir m'associer. Et du coup, c'est parti. Parce que, finalement, dans la création d'un projet, on est souvent seul. Mais si on a une bonne équipe, on y va réellement beaucoup plus facilement. Donc là, vous savez, actuellement, il y a une mission gouvernementale, une mission sur le coworking, puisque, c'est clair, il y a une vraie révolution du monde du travail. Il y a une volonté de l'État. Il y a une volonté parce que, effectivement, ça fédère quand même un accompagnement positif pour l'entrepreneur. Voilà. D'accord. En tout cas, on espère que cette enveloppe sera répartie, distribuée vraiment équitablement de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Oui, j'espère. Même les personnes dans les quartiers, les femmes. Oui. Et puis, les femmes peuvent aujourd'hui, tout le monde peut créer un espace de coworking. Donc, voilà, si effectivement, on n'a pas son bureau, c'est peut-être aussi une manière de créer un espace et de le partager. D'accord. Et c'est bien vu par les clients, par les personnes qui viennent à votre rencontre. Et aujourd'hui, est-ce que les banques font confiance aux femmes en termes de projet ? Alors, il semblerait que, oui, oui, quand même. Ils suivent ? Ils suivent. Alors, c'est moins important que les hommes, malgré tout. en matière, moi, j'ai plus envie de parler de la partie, et là, c'était Ange Mireille qui en parle un petit peu sur la partie levée de fonds. Effectivement, en matière de levée de fonds, c'est toujours un peu compliqué. Et je pense que là, il y a encore beaucoup de travail pour les femmes. bon, on a encore un petit peu du mal à voir. Alors, bien sûr, il y a des budgets qui sont consacrés. Encore plus pour les femmes de la diversité. Donc ça, on le ressent parce que moi, je le vois dans mon entourage. Et en fait, on voit que les entreprises ne décollent pas parce qu'il y a un réel manque de finances. Et les projets sont là. Alors, je vous parle des femmes, mais il y a aussi des hommes. Mais il y a le vrai projet très innovant et il ne décolle pas. Donc ça, c'est un vrai souci. Et je pense que oui, on a besoin, il faut accompagner les femmes qui ont besoin de levée de fonds. Vous voyez, nous, on a mis en place le salon du Coworking. On a dû se bagarrer pour aller chercher sponsors. C'est un vrai travail incroyable. On a mis en place récemment aussi une chaîne, Coworking Channel, qui nous permet aussi d'être une forme de média. Parce que cette chaîne aussi accompagne les entrepreneurs pour partager leur expérience et parler de leur entreprise. Donc, c'est une chaîne collaborative et on invite aussi qui puisse s'inscrire parce que c'est totalement gratuit. Notre ambition, c'est encore d'aider tous ces entrepreneurs qui n'ont pas forcément le budget de passer dans les médias les plus reconnus. Donc voilà, on a mis en place ces outils aussi. Excellent. La fiche pour décembre n'est pas encore prête. Je vous montre la deuxième édition qui avait eu lieu en 2017. Au Stade de France. Au Stade de France. Donc cette année, c'est bien parti. Donc je ne peux pas, parce qu'on est en négociation, mais c'est très bien parti. Et on compte sur vous pour que vous soyez à nos côtés. En tout cas, nous, on n'y manquera pas. L'équipe de K&A Radio sera présente, la voix de la femme, pour interviewer des femmes entrepreneurs si vous nous le permettez. Mais c'est une évidence puisque l'année dernière, on avait mis, on place un village businesswoman. D'accord. Et effectivement, on avait mis aussi un plateau prod. Donc on aura un plateau prod femme. Et ça sera vous à nos côtés, je l'espère. On sera au rendez-vous, en tout cas, si notre producteur nous le permet. Voilà. Ça va se négocier. Tout à fait. Non, mais vraiment, merci déjà pour cette invitation. Et donc, pour avancer, parce que nous sommes en train d'avancer, malheureusement, nous n'avons qu'une heure. Le temps avance, on ne pourra pas tout se dire, mais on dit déjà l'essentiel. quel est aujourd'hui le conseil que tu pourras apporter à toutes ces femmes qui nous suivent et qui veulent entreprendre ou se maintenir en fait, dans l'entrepreneuriat parce qu'il y en a qui sont sur la sélecte. Je ne sais pas comment... Bien sûr. Moi, j'ai envie de leur dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des médias qui sont quand même partout. On a la chance d'avoir des réseaux sociaux où vous pouvez vraiment partager toutes vos informations. D'aller assez rapidement via des réseaux de femmes, d'entrepreneurs pour être accompagnées. Donc, c'est très important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un téléphone. Tout le monde peut filmer. Tout le monde peut s'exprimer. C'est une chance vraiment exceptionnelle. Et il faut vraiment oser. Donc, il faut vraiment y aller. Communiquer au maximum. Utiliser tous les réseaux sociaux. Vous avez la chance d'être aussi dans une radio. C'est aussi un outil de communication. Vous avez mis en place une émission qui est sur la voix de la femme. J'ai envie de dire aussi qu'ils peuvent aussi prendre contact avec vous. Mais tous les mêmes médias possibles sont bons pour mettre en avant son entreprise et être accompagné. Très bien. On parle de la femme, la femme, la femme et l'homme dans tout ça. Est-ce qu'il a sa place au milieu de ce genre de femmes ou underwomen ? J'aimerais les appeler ? Est-ce qu'on a du temps pour cet homme ? On a du temps. Alors, vous voyez, nous, déjà, la femme mère, c'est beaucoup de choses. Mais bien sûr que l'homme nous accompagne. Mais c'est que cette année, ça a été une année où les femmes ont eu réellement besoin de s'exprimer parce qu'il y a encore des causes à défendre. Et on est obligé de parler, de parler, parce qu'il ne faut toujours pas oublier son passé. Et puis, il y a encore beaucoup de femmes en difficulté. Et du coup, voilà, moi, j'ai envie de parler aujourd'hui de la femme. Mais bien sûr que l'homme nous accompagne. Oui, j'ai des associés hommes. Donc, heureusement. Et dans la vie personnelle, les hommes sont aussi les bienvenus pour les femmes entrepreneurs ? Alors, c'est toujours compliqué. C'est vrai qu'on veut en parler. On veut savoir parce qu'on nous dit qu'elles n'ont pas d'heures, elles ne travaillent plus de 10 heures par jour et puis même à la maison, elles continuent à bosser. Et est-ce que cet homme s'y retrouve ? Alors, évidemment, pour certains hommes, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est épouser une femme entrepreneur. Il faut pouvoir l'accepter. Oui, ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a quelques divorces quand on entreprend. Mais j'ai envie de vous dire que... Est-ce qu'on est prêt à faire des concessions aussi pour prendre du temps pour les siens, pour sa famille ? Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai que moi, j'ai pris un petit peu de temps avec ma famille parce que c'était un élément aussi important. Maintenant, c'est sûr que si on veut être le leader, si on commence une course, il ne faut pas forcément toujours se retourner parce que c'est vrai que c'est des concessions. Alors, c'est vrai qu'il faut bien réfléchir. Mais si on est quelqu'un de bien organisé, on peut gérer une vie de famille et être entrepreneur et être en plus ambassadrice de différents événements. Il n'y a pas de souci. C'est une question d'organisation et de trouver l'homme idéal à accepter. organisation homme idéal. Allez-y, mesdames, cherchez réseaux sociaux où vous voulez. Il en existe encore, ça va ? À votre avis. Sans commentaire, il ne doit rien exister quand même. Bien sûr, je pense qu'il en existe. Il faut juste les trouver. Qu'est-ce qui se passe au moment où la femme décide de faire des enfants ? Elle met son entreprise en stand-by ? Elle continue à bosser ? Elle continue. Vous en avez beaucoup qui continuent. Donc, elle ne prend pas en compte les congés parentales ? Alors, bien sûr, il y a les congés parentales mais c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on parle de femmes collaboratives, avoir une équipe pour la soutenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être effectivement pris par d'autres activités et c'est pour ça qu'il faut être entouré, avoir une équipe pour laquelle déléguer justement ses tâches. Mais c'est bien sûr possible d'avoir aussi des enfants et autres. D'accord. Donc, tu nous conseilles de ne pas travailler toute seule mais au bout d'un moment, fructifier, booster en nombre de salariés, se multiplier pour pouvoir déléguer les tâches. Ou à passer par... Alors, ce n'est pas forcément. Il y a des gens qui veulent rester totalement indépendants, qui restent freelance, qui ne veulent pas salarier mais qui passent par des réseaux, par des partenaires pour lesquels ils sous-traitent des émissions. Excusez-moi, des missions. Des missions. Voilà. Donc, du coup... C'est facile de déléguer comme ça ? Ce n'est pas toujours facile. Il faut trouver les bonnes équipes. Son projet, son bébé ? Ce n'est pas toujours facile mais on peut trouver les bonnes équipes. Ça prend du temps. Mais vous savez, une bonne équipe, ça prend toujours du temps. C'est comme au foot. Donc, voilà. Il faut trouver... C'est comme à la radio aussi. C'est comme à la radio. Mais c'est... Voilà. C'est une partie... Voilà. C'est un échiquier, en fait. C'est plusieurs pièces et il faut trouver ces pièces maîtresses. D'accord. Ça prend du temps. Mais une fois que c'est trouvé, c'est bien parti. On arrive à la Coupe du Monde. On arrive au succès. Voilà. Superbe. Mais ça prend du temps. Mais c'est comme tout. C'est comme l'amour. Ça prend du temps. Tout à fait. C'est pour la bonne perte. Tout à fait. Tout à fait. Donc, avant de nous quitter, je voudrais que tu nous dises les différentes actualités dont tu voudrais nous parler prochainement. Où te retrouver ? Des liens ? Alors, moi, c'est très simple. Aujourd'hui, moi, j'ai mis en place, en fait, une plateforme qui sera donc femmecollaborative.com où j'invite toutes les femmes à s'inscrire, à adhérer puisque ça va être un cercle de partage où nous allons donc échanger et accompagner nos femmes entrepreneurs qui souhaitent justement avancer avec nous. bien sûr, il y a la prochaine édition du Salon du Coworking et d'ici fin juin, on fera un festival pour l'entrepreneur collaboratif et nos coworkers. Donc, ça sera la semaine du 25 et j'invite tout simplement à venir via nos sites Coworking Channel. Ils auront toutes les informations. Et puis, sinon, quoi vous dire, j'ai aussi mes partenaires qui organisent beaucoup d'événements. Je ne sais pas si on peut... En citer quelques-uns rapidement, une minute. Une minute. Alors, vous avez bien sûr Marie-Jeanne parce que Marie-Jeanne qui organise le 16 juin donc une journée pour la création d'un GIE. C'est important. C'est un collectif de femmes entrepreneurs pour pouvoir justement créer une forme de centrale d'achat pour mutualiser les cours. Vous avez Ange-Marie aussi qui organise en fait des formations sur le numérique, donc Tiffin. Intéressant. Je pense que vous pourrez trouver aussi ces coordonnées via notre site et les réseaux sociaux. Vous avez énormément de personnes. Sabrina de Rézoé, c'est un réseau féminin digital très intéressant qui nous a aussi soutenus donc on invite aussi ces gens à les rencontrer. Et puis, j'ai une petite revue qui est assez sympa que je peux vous la montrer. Alors, moi, c'est une ancienne revue mais c'est Femmes d'ici d'ailleurs donc c'est une revue pour les femmes issue de tout horizon qui est très intéressante donc je vous invite à la découvrir. Voilà. En tout cas, si on dit que Myriam n'est pas axée sur la femme collaborative, moi, je ne comprends plus. Elle a plus parlé des activités de ses collègues que d'elle-même. Elle tenait vraiment à les citer en me disant il ne faut pas que je les oublie. Elle les a saluées. J'espère que vous êtes présentes, que vous avez pu réagir sur les réseaux sociaux. Notre émission, est-ce qu'on s'est tout dit ? Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire merci encore pour cette invitation et puis, je pense avoir tout dit. En tout cas, moi, je tiens aussi à vous remercier d'avoir été si nombreuses, nombreux à nous suivre, à partager. N'hésitez pas à continuer à partager l'émission, même après, on peut le regarder. Mon message pour clôturer, c'est un message associatif que j'aime, un slogan de Let's Go Association qui dit « Seul on peut, mais à plusieurs, c'est mieux ». Donc voilà, que vous dire de plus qu'à jeudi prochain avec une nouvelle invitée, une nouvelle thématique. Comme vous l'avez vu, Myriam est venue aujourd'hui sur ce plateau. Demain, jeudi prochain, ça peut être vous. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro du standard tout au long de la semaine. Voilà, partagez, partagez, ça pourra fortifier une personne et je vous dis, soyez des témoignages vivants. Donc aujourd'hui, c'était Mariam, demain, ce sera peut-être vous. Je vous dis, en tout cas, à jeudi prochain, même heure, même endroit. Au revoir. Merci beaucoup à toute votre équipe, en tout cas. Merci, Myriam. Au plaisir. Au plaisir aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.